Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, le Christ est ressuscité... Il y a trois qui suivent. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Amen ! Vous savez que c'est comme ça que se disent bonjour les Russes, les Ukrainiens, nos frères chrétiens orientaux, c'est pas mal, hein, dans la rue, chez le boulanger, au sport, partout, pour dire bonjour. Ils disent, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est mieux que ça va, ça va, ça va, ça va, imhotep. Christ est ressuscité, ça change tout. Et alors là, oui, ça va, ça va même très bien. Permettez-moi ce matin de vous aider à prendre conscience de la chance. La chance, non. Non de la grâce, de cette incroyable grâce d'être chrétien. est baptisé. Petite parenthèse, d'ailleurs, correction du langage. Arrêtons de dire, j'ai de la chance, quelle chance j'ai, etc. Mais disons plutôt, j'ai la grâce d'avoir une famille aimante, j'ai la grâce d'avoir vécu de belles vacances, etc. La grâce qui vient de Dieu, mieux que la chance, qui viendrait du hasard. Encore que, disons que le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito, comme on dit. Donc de vous faire prendre conscience de la grâce d'être baptisé catholique et de participer au mystère pascal avec Jésus, à sa mort et à sa résurrection, pour être pleinement vivant aujourd'hui et maintenant, et pour la vie éternelle. D'abord une grâce d'unité, une grâce de joie, et une grâce de liberté. Alors une grâce d'unité, tout d'abord. Croire au Christ et mettre Jésus-Christ à la première place dans sa vie est source d'une paix profonde permettant l'unité de notre cœur et de toute notre vie. Et ce n'est pas rien, c'est même là l'essentiel dans un monde éclaté, disloqué, qui craque de partout, qui n'a plus de repères, et qui se divise sur tout et tout le temps. Le Christ, notre vie, est le ferment de l'unité de toute notre vie. En Jésus, nous sommes en communion avec Dieu et donc en communion avec tous nos frères et sœurs. Et cela fait l'unité de tout notre être, de toute notre personne, corps, âme et esprit. Et cela est lié, chers amis, à l'unité de toute notre foi. D'où la grâce d'être chrétien catholique pour vivre l'unité de toute la foi depuis les apôtres. Et chers amis, tout est lié, profondément lié. Sondage après sondage, on se rend compte que presque une majorité de catholiques ne croient pas ou plus en la résurrection de Jésus. dingue, mais bien réelle. Et on peut mettre ce chiffre en parallèle avec la perte de la foi en la présence réelle de Jésus dans le sacrement de la messe. Beaucoup de catholiques n'y voient qu'un simple repas et un goût de pain. Avec tout ça, la perte de la foi dans le mystère du sacerdoce institué par le Christ lui-même et donc aussi le manque de foi dans le mystère de l'Église dont nous sommes les membres, le corps du Christ. L'Église qui n'est pas simplement, chers amis, un club, une association, un syndicat, un parti ou une corporation, image renvoyée par les médias, mais l'Église qui est le corps du Christ, le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint, divine et humaine, Sainte Église composée de pécheurs dont le mystère est lié profondément au Christ. Oui, chers amis, tout est lié. Tout est lié. Il y a une unité du mystère de la foi catholique et il faut tenir ensemble la foi dans le mystère pascal où Jésus est vraiment ressuscité et la foi dans le mystère de l'Église dont nous sommes les membres et donc la foi dans le mystère du sacerdoce et donc la foi dans le mystère eucharistique où Dieu ne cesse pas de se donner à nous et de nous donner sa vie. Incroyable beauté du mystère de la foi catholique qui nous vient des apôtres que Jésus lui-même nous a donné. Alors prenons le temps, chers amis, de rendre grâce à Dieu pour cela et d'entrer toujours un peu plus dans la beauté de ce mystère en en vivant concrètement chaque jour et avec Saint Jean qui entre dans le tombeau qui a vu et qui a cru contemplons le Christ ressuscité pour grandir dans la foi. Grâce d'unité, grâce de joie en laissant le Christ faire l'unité de notre foi, de notre vie, de notre cœur par notre foi en la résurrection, nous aurons le cœur ouvert davantage pour goûter à la grâce de la joie chrétienne, joie véritable et profonde. Un chrétien doit se définir particulièrement par sa joie et son sourire. Pas de bol, vous me direz, on a des masques. Malgré les masques, n'hésitons pas à sourire et même à sourire encore plus. Ça passe par les yeux et le regard. Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut faire, disait Sainte Mère Thérésa. Oui, sourions. Faisons-nous du bien. Ayons des gueules de ressuscité, comme on dit, même avec le masque. Et cela ne doit pas être une façade ou quelque chose de forcé. Non. Mais une joie tout intérieure qui vient du cœur quand on goûte à l'amour de Dieu quoi qu'il arrive. Oui, Dieu nous aime, lui vraiment, quoi qu'il en coûte, jusqu'à mourir sur la croix pour mieux nous donner et de participer à sa résurrection. Par le baptême, comme vont le vivre Évan et Rosel tout à l'heure, par le baptême, comme le dit Saint Paul, nous sommes passés par la mort avec le Christ afin de ressusciter avec lui. Et c'est déjà le cas maintenant, pour aujourd'hui, par toutes nos petites morts à nous-mêmes de chaque jour, quand il faut se lever la nuit pour consoler un enfant, quand il faut se lever très tôt pour aller travailler et nourrir sa famille, quand il faut veiller et accompagner un parent âgé, malade et mourant, quand il faut renoncer à un plaisir ou des vacances pour aller prier pour un défunt et accompagner des proches, etc., 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 toutes ces petites morts à soi-même pour mieux aimer, pour mieux se donner, pour être vraiment témoin de l'amour de Dieu, pour être vivant de la joie de la résurrection qui doit être partagée. La joie chrétienne, chers amis, elle n'est ni exubérante, ni insolente, ni provoquante. Elle est source de vie et doit se partager. et donc se donner sans avoir peur de se perdre. L'écrivain catholique Georges Bernanos disait « Seul celui qui a perdu son âme ne pense qu'à sauver sa peau. » Seul celui qui a perdu son âme ne pense qu'à sauver sa peau. Donc, quand notre âme est à Dieu, vraiment, et remplie de la joie de Dieu, nous devons penser plus à nous donner et non pas à nous garder ou sauver notre peau très égoïstement. Chers amis, vraiment que la joie de la résurrection soit notre moteur de chaque jour et prenons le temps pendant tout ce temps pascal de rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu sans cesse, en toutes circonstances. Alors, la joie de Dieu grandira dans notre cœur. Une joie vraiment contagieuse bien plus que ce virus. La grâce d'unité, la grâce de la joie, la grâce enfin de la liberté. Jésus ressuscité, le soir de la résurrection, rencontrant les apôtres qui ont peur, eh bien, il souffla sur eux son esprit saint pour leur remettre leur péché. Donc, l'esprit de vie et de résurrection de Jésus nous est donné pour nous libérer de nos péchés. Comme le dit saint Pierre dans son discours, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Chers amis, à chaque confession, à chaque messe, nous replongeons dans les eaux purifiantes de notre baptême. Grâce du baptême que nous avons à vivre, à développer, à déployer chaque jour. C'est le grand truc de Dieu, j'ai dit. C'est un peu sa marotte, vous voyez. Il veut que l'homme soit libre. Pourquoi ? Parce que Dieu aime l'homme de manière infinie. Et il n'y a pas d'amour sans liberté. Il voit bien qu'on en est incapable, mais il insiste. Dieu croit en l'homme plus que l'homme croit en Dieu, pourrait dire Raymond de Vence. Et Gustave Thibon allait même jusqu'à dire par provocation qu'ancré en l'homme, Dieu organisait son propre suicide. L'amour de Dieu pour nous va jusque là. Et Dieu nous pardonne sans cesse pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions vraiment aimer et revenir vers lui. le pardon de Dieu est profondément lié à notre liberté. Vous savez, on dit Dieu pardonne toujours, l'homme pardonne parfois, mais la nature ne pardonne jamais. Et la nature a horreur de vide. Des choses inhumaines surviendront si nous ne remettons pas au cœur de la liberté humaine la présence de notre Dieu d'amour. Dieu nous veut libres. Il veut détruire nos tombons intérieurs, nos prisons de péché dans lesquelles nous sommes enfermés. Il veut briser nos chaînes pour nous libérer afin que nous puissions aimer. Alors accueillons cette liberté qui vient de l'amour de Dieu pour chacun de nous et qui sera la source de notre joie profonde et véritable de l'unité de tout notre cœur. Je termine. Vous savez, la tradition, toute la tradition avec elle, Saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels invite à contempler et à imaginer la première apparition de Jésus ressuscité à sa mère, la Vierge Marie dans la nuit alors qu'elle est en prière. Ce n'est pas dans les Écritures mais en toute logique à qui d'autre que sa mère, Jésus pouvait-il apparaître ressuscité en premier. Une apparition discrète, délicate et douce à celle qui a tenu bon dans la foi en la promesse. Alors chers amis, que la Vierge Marie nous aide à garder ferme notre foi en la résurrection, qu'elle nous aide à en vivre quotidiennement pour être témoins de la résurrection du Christ autour de nous en partageant cette joie. Le Christ est ressuscité Amen. Alléluia.